La fibre optique aux Australes, c'est dans 40 jours au moins. Les travaux démarrent surtout à Hutu pour relier à Haiti, à Rurutu et à Tupoué. Ce ne sont pas moins de 800 km de câbles qui sont en train d'être tirés à 5000 mètres de profondeur. Une opération délicate qui requiert patience et rigueur. Plus de détails en images avec Priscilla Itève et Marcel Bonneau. Encore quelques secondes d'effort pour ces agents. Et voici le câble sous-marin Natitua Sud au bout du tunnel. Tiré en mer pendant deux heures, il doit maintenant être soudé au câble terrestre pour relier la centrale de Tarabao. Une étape très délicate. Tout la base de cette opération dépend aussi du jointage. Si tout se passe bien, tant mieux. Mais il faut dire qu'il faut compter à peu près 5 à 6 heures de travail rien que pour le jointage. Et si jamais ce n'est pas bon, on est obligé de tout recommencer de A jusqu'à Z. Une fois connecté, ce câble, long de 820 km, sera déployé à près de 6000 mètres de profondeur jusqu'aux australes grâce au Lot Brog. La pose du câble qui commence ici à Tupoué et qui va aller sur Tupoué et sur Rurutu. Atterrage prévu le 3 mai à Rurutu, le 15 mai à Tupoué, si la météo ne perturbe pas les travaux. Natitua Sud est le quatrième câble sous-marin installé en Polynésie par le groupe OPT. C'est comme pour les autres câbles sous-marins, c'est d'amener de très haut débit pour les habitants de Tupoué et Rurutu. A cette occasion-là, notre filiale au Nati a mis à niveau la boucle locale terrestre. Les habitants pourront bénéficier d'une connexion en fibre optique, fiber to the home, et pour la téléphonie mobile en 4G+. Le navire câblier quitte la baie de Toa Rurutu ce soir. Et d'ici un mois et demi, l'internet qui rame ne devrait plus être qu'un mauvais souvenir aux australes. Coup du projet Natitua Sud, 3 milliards de francs, financés à 80% par l'Etat et le pays. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.